Salut à tous c'est Yo, on va passer maintenant au jeu de société pour enfants je vais essayer de faire vite pour pas que ça soit aussi long que la dernière fois on va attaquer de suite avec Dragoumino c'est un petit peu comme King Domino mais pour les enfants c'est à dire que vous avez des territoires qu'il faut coller un maximum par exemple là j'ai du désert pour mettre un maximum de désert c'est des dominos qu'on pioche en fait et essayer de monter son royaume et de faire plus de points que ses adversaires Moonlight Hero ça vient de sortir c'est plutôt cool le jeu est beau, alors Abarth c'est pas les seuls d'ailleurs à faire des beaux jeux vous avez un château, vous avez un sorcier qui va pousser son pouvoir pour venir sortir et gagner et vous en fait vous devez intercepter avec vos nombres les pouvoirs en utilisant des gemmes Attrape aux monstres typiquement le genre de jeu que je détaillerai peut-être un peu plus attrape monstre, jeu récent principe du tower defense vous avez un château, des orques des petits orques rigolos, c'est vraiment pour les enfants qui vont venir essayer de détruire le château le but c'est de les intercepter avec les cartes par exemple là j'ai le héros avec le carré bleu quand un orque arrivera là je pourrais jouer ma carte pour le tuer le problème c'est que je ne joue qu'une fois par tour donc il faut être bien positionné quand il faut la salsa des oeufs c'est rigolo le problème c'est que ça excite les enfants et moi je joue souvent avec Zayuli donc c'est pas tip top vous avez un oeuf on vous dit ben là il faut le coincer entre les jambes il faut faire tout un truc, faire tout le tour de la table avec l'oeuf je pense qu'on va survoler vraiment je veux faire ce qu'on joue le plus parce qu'on aura pas le temps donc il y a plein de petits jeux qui sont cool mais je prends pas trop le temps je sais que moi les petits adorent jouer à ça c'est tout comme si vous avez vraiment des gens en bas âge c'est une patate à vélo en fait vous devez dire est-ce que ça se peut une banane qui a plein de poils par exemple et eux ils se régalent ah non ça se peut pas est-ce que ça se peut un escargot qui pète et ça les enfants ils rigolent toi en tant qu'adulte tu prends pas ton pied mais eux je sais qu'ils adorent jouer à ça ça les fait un peu sortir aussi des téléphones de la télé ouais c'est ça qui est bien quoi allez écoutez on continue rapide vraiment je vous ai dit n'hésitez pas en commentaire si vous voulez vraiment qu'avec les enfants je vous fasse des vidéos un peu plus approfondies sur des jeux qu'on joue souvent n'hésitez pas si ça vous intéresse le roquin va en parler sur la grenouille ça c'est bien parce que c'est un jeu à piche net tu sais tu as des ingrédients de la sortière qui sont posés un peu et tu dois venir avec la grenouille appuyer pour qu'elle saute et qu'elle fasse tomber le bon truc donc ça ils aiment bien tu vois c'est des jeux d'adresse l'escalinanté ça c'est cool ça voilà pour un adulte l'adulte rigole aussi tu as des pions tu dois traverser le plateau qui est pas très long et en fait quand tu jettes le dé et que tu tombes sur la face fantôme tu prends un fantôme et ça aimante ton pion et ça cache ton pion et en fait au bout de 2-3 minutes de jeu tous les pions sont devenus des fantômes et quand tu retombe sur la face fantôme du dé tu dois inverser deux pions fantômes et à la fin c'est le bordel t'as tellement inversé que tu n'es même pas sûr que le pion que tu es en train de faire avancer pour gagner c'est toujours le tien il y a souvent des surprises en fin de partie c'est rigolo SOS requin pareil c'est un plaisir pour les adultes parce que c'est fun chacun son poisson d'une couleur tu dois traverser tout le plateau en face il y a des requins quand il y a des requins tu fais avancer les requins tu peux les faire monter descendre avancer et le but c'est de te libérer le passage pour tes poissons et de venir faire bouffer les autres comme ça tu rigoles bien voilà ça a des jeux coul mais je n'aurai pas le temps de parler de tout Little Coopération ça c'est pour les tout petits voilà si vous avez des enfants ça se joue à partir de 2 ans et demi Little Coopération c'est tout bête vous devez faire traverser tous les animaux à la banquise le problème c'est que quand vous jetez le dé que vous tombez sur un pilier vous devez retirer un pilier et au bout d'un moment ça va tomber et là vous avez perdu des jeux de course il y en a beaucoup des jeux de course donc là c'est l'inverse c'est un escargot donc qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas arriver au bout le dernier qui arrive à gagner donc vous faites votre parcours et en fonction des cartes aliment que vous avez vous déplacez votre escargot il faut avancer un minimum de cases c'est cool tu as piqué quoi ? vous avez une maison qui est illustrée vous avez plein d'objets que vous allez poser où vous voulez sur les cartes et en fait il y a votre enfant ou vous il y en a même en tout cas qui ne regarde pas les autres prennent chacun un objet et quand on regarde on va dire ok je pense que vous avez enlevé le panier à fruits qui était sur le bas donc ça c'est cool ça fait travailler la mémoire aussi tu disais que ça sort les enfants des écrans mais surtout ça les fait travailler Time's Up Kids la base ça c'est un petit jeu d'équilibre c'est l'adresse aussi les enfants aiment bien il faut réussir à enlever sans faire tomber les autres plein de jeux plutôt cool ça pour les enfants il est très très beau ce jeu c'est les trois petits cochons vous devez monter votre maison beaucoup de jeux à bas je vais en montrer je vais montrer par exemple Monza vite fait c'est un jeu de course avec des dés il faut faire le tour le plus rapidement possible que les dés correspondent c'est cool et je vais montrer aussi les pyramides d'animaux c'est les deux qui voulaient jouer tout à l'heure tes enfants ouais ils adorent ça pyramides d'animaux tu dois faire une pyramide avec des animaux le premier qui a posé tous ces animaux à gagner et aller à la limite un dernier à bas j'ai ici store 2 je vais montrer les pompiers ça ils aiment bien aussi tu vois des tuyaux en bordel au milieu de la table et il faut arriver en fait à faire à les raccorder propre il faut que ça corresponde et le premier qui arrive va éteindre le feu à gagner en dessous des abats on a le gagne ton papa ça c'est très bien parce qu'en fait tu peux régler le niveau difficulté pour que les adultes soient désavantagés par les enfants et c'est comme un Tetris en fait tu dois rentrer tous les blocs vraiment pas mal le gagne ton papa le cache-mouton c'est un jeu que les enfants adorent sortir pourquoi parce qu'en fait tu dois tu as plusieurs pièces de mobilier tu dois cacher les moutons et un qui joue le loup avec une petite marionnette là et ça leur met la pression enfin on rigole ça va bien jouer mon fils ce qui est drôle c'est que quand je le fais en fonction de si je m'approche du bon mobilier il fait il stresse et c'est là tu m'as dit ça frère il se cachait les yeux tout à l'heure il a la technique maintenant Karouba Junior on bombarde parce qu'on a plus beaucoup de temps Karouba Junior c'est des pirates qui doivent avancer pour gagner il faut qu'ils accostent et nous en fait il faut vite qu'on ait trouvé un trésor ou trois trésors je crois que c'est avant que le bateau arrive ça se joue donc avec des cartes qu'on retourne si c'est le bateau pirate le bateau progresse et si c'est le chemin on fait un chemin jusqu'à avoir des trésors c'est vraiment cool Karouba l'âge de pierre c'est un petit jeu de gestion qui est adapté pour les enfants où en fait il faut construire des maisons mais pour ça il faut attraper des ressources et donc on se déplace sur le plateau pour avoir les ressources c'est cool c'est complet normalement Magic Maze Kids c'est le même que j'avais montré dans la version adulte mais là c'est pour les enfants donc il y a plus de temps et tu dois en fait amener les pions à destination il y a un joueur qui peut aller que vers l'avant un cas arrière un cas droite un cas gauche et donc c'est à toi de bien regarder quand c'est que c'est ton tour parce qu'il faut aller vite pour déplacer les pions Fishing Day c'est un petit jeu de pêche classique le YAM version safari où en fait on jette des dés comme le YAM moi le YAM j'ai joué pas mal en safari pour les enfants là c'est YUM ouais ça s'appelle YUM Roulapik c'est un petit hérisson une petite balle hérisson où on doit jeter pour que ça récupère des ressources pour après se déplacer sur le plateau on a pas trop aimé mais c'est un jeu qui a été récompensé celui-là SOS Octopus une grande pieuvre géante au milieu il faut c'est une sorte de mémorie voilà c'est pas jeu récompensé là aussi ou la botte à pimpètes mais qui est pas extraordinaire c'est quand même du mémorie basique pour les tout petits ça je recommande le monstre des couleurs c'est un classique je sais pas si t'as petite l'appré à l'école le monstre des couleurs c'est surtout pour les émotions en fait on apprend la joie l'amour la tristesse la sérénité voilà donc un jeu de mémorie il y a beaucoup de jeux de mémorie il y a pour les tout petits et ça les fait c'est les développés voilà là on va aller vite Philo Ship 2 c'est tout con ça c'est des jeux avec des grosses pièces en fait là il y a un petit renard où on met des poules au bout d'un moment à force d'appuyer sur sa tête il lâche toutes les poules il faut les attraper Katakastor c'est pareil c'est un barrage à un moment donné tout s'écroule ça c'est le jeu comme c'est beaucoup au début maintenant on fait plus à part celui-là ça prend un peu plus de temps le fou volant ça prend pas forcément plus de temps mais c'est excitant en fait moi quand je te dis c'est avant qu'ils aillent au lit donc c'est plus tranquille ça vraiment le fou volant c'est super même pour les adultes mais au week-end où il pleut tu sais que t'as l'après-midi t'es tranquille c'est ça là t'appuies en fait il doit voler passer de truc en truc il faut pas qu'il touche tes cibles sinon tu perds ça c'est rigolo c'est fun c'est très très fun un fou volant salut les penguins tu dois poser un maximum de penguins sur la banquise qui est pas stable quand ça tombe tu ramasses tes penguins un peu comme croque-carotte non c'est une banquise en équilibre ah là t'as pas les avantages d'accord ouais voilà la petite souris ça ils aiment bien parce que c'est le principe de la souris tu perds ta dent tu mets sous l'oreiller tu récupères une pièce à la place ils aiment bien le principe mais voilà ça c'est pas du jeu extraordinaire Borrico je le montre même pas on a pas aimé du tout croque-carotte il faudrait peut-être que je m'en sais pas croque-carotte tu dois monter au sommet pour récupérer la carotte le problème c'est que quand tu tombes sur une carte avec le clic tu tournes ta carotte et en fait il y a des des trous des obstacles ça va se transformer en trous ça va faire pivoter peut-être que ton laveil va tomber beaucoup ça la petite yeti spaghetti tu mets plein de spaghettis en travers sur ton bol un petit peu le principe des mikado parce que tu vas poser le yeti au-dessus et le but c'est de retirer les spaghettis sans faire tomber le yeti c'est comme un stress rustic ouais c'est ça les petits jeux on finira peut-être par ça le château roquefort je ne m'en souviens même plus en vrai donc je vais éviter de dire une connerie je ne m'en souviens plus on n'y a joué qu'une fois celui-là le labyrinthe magique ça c'est très cool c'est pour les un peu plus grands déjà 6 ans mais ils y ont déjà joué vous avez un labyrinthe qui est caché par le plateau qu'on va poser et en fait les pions sont aimantés avec une bille le but c'est de déplacer son pion jusqu'à l'arrivée le problème c'est que dès que ça tape un mur invisible la bille tombe on la récupère dans l'angle et on refait le parcours en se souvenant de par là-haut il ne faut pas passer ça c'est vraiment pas mal Zyrafa ils n'ont pas joué parce qu'ils n'ont pas l'âge Maître Renard pareil à l'époque les jeux vous n'avez pas l'âge je vais les ranger dans la collection maintenant on a des cartons là-haut pour les offrir plus tard ok tout ça c'est pareil ils n'ont pas encore l'âge donc je préfère ne pas vous les montrer ils n'ont pas joué ça c'est une sorte de mémory qui est plutôt cool parce qu'il y a des il y a des cartes un peu spéciales donc c'est un mémory plus compliqué plus fun souvent les jeux comme je vous disais beaucoup de jeux de mémory chez les tout jeunes mais quand il y a des trucs un peu plus poussés c'est sympa ça fait plus que du simple mémory les rondins de bois vous avez des figures là bien sûr on ne va rien il y a des figures voilà des figures à reproduire il faut les faire rapidement Château Badabou un des derniers jeux primés à Lasdor je ne sais pas s'il a remporté celui-là à Lasdor je ne crois pas mais en tout cas il a été dans les nommés Château Badabou tout un château où il faut monter et de temps en temps on tourne un peu comme croque-carotte sauf que au lieu que ce soit des trucs qui se dérobent c'est des billes qui tombent qui peut tomber dans ce sens dans l'autre sens il y a trois trucs différents donc à chaque fois on prie pour que ce soit là où on est attrape rêve c'est pour les plus petits vous avez des sortes de monstres qu'il faut combattre avec des doudous de différentes tailles et plus le doudou qu'on met est petit mais il faut quand même qu'il recouvre tout le monstre plus les petits pour qu'on prend de points donc il faut faire attention parce que si on le prend trop petit il ne recouvre pas le monstre et on a perdu donc c'est une prise de risque là pas de pitié pour les monstres vous avez un terrain en 3D où on met des monstres et en fait il faut balancer des pièces à l'extérieur en faisant tomber les monstres Fabuliant c'est un bouquin c'est un bouquin en fait interactif vous avez votre propre livre et vous allez choisir en fait des images pour illustrer un petit peu les histoires donc ils vont choisir quel héros ils veulent selon les trucs qu'il y a et ça raconte une histoire à la fin on n'a pas tant fait que ça je pensais qu'ils aimeraient beaucoup plus le trésor des lutins c'est un petit labyrinthe il faut arriver en bas récupérer autant de clés possibles sur le chemin pour pouvoir ouvrir le coffre si on retourne une carte dragon le dragon progresse s'il arrive au trésor avant nous il a gagné tous au dodo je ne me souviens plus du tout de ce jeu je crois qu'il faut habiller notre personnage le plus rapidement possible je ne m'en souviens plus pas dire de connerie corridor junior ça c'est super cool vous avez ça il rigole je vais vous dire pourquoi rapidement en fait vous allez commencer là il faut finir là votre fils va commencer là il va finir là votre fille c'est l'inverse chacun doit aller à l'opposé du parcours et en fait à votre tour où vous faites avancer votre pion devant derrière à gauche à droite où vous posez un piège c'est à dire un buisson qui va bloquer et un jour j'ai laissé faire tout un truc à mon fils qui était tout content il avait que 4 ans il était tout content je voyais qu'il était excité sur sa chaise et au dernier moment quand il arrive je lui ai fermé le chemin qui lui a obligé à faire tout le tour pour revenir et bien sûr j'ai gagné avant lui et il a eu droit il a eu droit haut j'adore lui faire ça c'est père indigne size of dragon super jeu en 3D c'est toujours souvent des très beaux jeux les jeux pour enfants en 3D il faut escalader le premier qui arrive en haut sauver le dragon a gagné le problème c'est que il y a des pièges et souvent selon ce qu'on jette au dé il y a la boule qui tombe si vous n'avez pas mis le bouclier vous n'avez pas mis la porte pour bloquer le bon passage vous tombez vous recommencez tout très très cool c'est pas une équipe là ? non chacun pour soi le roi sommeil je ne m'en souviens plus trop je crois que c'est un memory où il faut arriver à retrouver les bonnes cartes il ne m'a pas marqué je ne m'en souviens plus trop Playa Playa c'est un memory là aussi vous êtes en fait vous allez dehors en bio vivant c'est ce que tu m'avais montré tout à l'heure au magasin voilà c'est des trucs en fait pour la planète c'est tout en et en fait tout simplement il y a plein de déchets sur la plage et il faut les ramasser avant que l'eau arrive dessus c'est une sorte de memory nom d'un renard c'est un peu le mystère des Pékin pour les enfants où on doit questionner en fait savoir est-ce que le renard il a un chapeau il faut trouver le coupable très très cool le bal des coccinelles vous avez des coccinelles qui sont aimantées il faut réussir à faire des couples c'est à dire les deux aimants qui se collent et à ce moment là vous échangez un truc de couleur si c'est pas le bon elles vont s'écarter et à ce moment là vous avez perdu et les fourmis vont progresser c'est très cool à d'autres chameaux c'est une course de chameaux je me souviens plus trop ça j'avais pris pour ma fille parce que c'est des licornes ça c'est pas forcément une des seules à barre rose à conserver ouais ouais c'est vrai là il y a quelques trucs mais bon on va pas trop prendre le temps si tu peux la limite montrer je vais en sélectionner que deux trois je vais vous montrer à la limite le pilote de f1 c'est un jeu qu'on fait beaucoup c'est un jeu de course en fait au début on vous donne deux voitures de couleur vous avez 3D et sur ces 3D vous avez effectué deux déplacements donc si possible forcément vos voitures à vous mais vous allez peut-être faire avancer si les D sont pas bons les voitures de vos ennemis à savoir que vous ne connaissez pas leur carte vous savez pas quelle voiture c'est mais par contre quand eux ils vont jeter si vous voyez qu'il fait tout le temps avancer le D rouge quand il peut le jouer c'est forcément il aura la voiture rouge déduction c'est un animal mystère pourquoi ? parce qu'en fait c'est tactile vous allez devoir faire deviner quel animal vous avez et en fonction d'eux vous avez 3 propositions d'animaux ils vont venir avec leurs mains dans votre dos vous tapotez si c'est une fourmi ils vont faire ça tout doucement pour montrer qu'en fait c'est la fourmi qui avance si c'est un éléphant au contraire ils vont appuyer c'est sympa eux ils aiment bien voilà kangaroos ce qui est cool c'est que c'est du on se vole des pièces en fait il y a des kangourous vous avez des cartes si vous jouez la carte marron que le kangourou marron a déjà été récupéré par le joueur adverse vous allez lui piquer sauf si lui aussi a une carte kangourou marron à ce moment là il vous contre et il conserve le kangourou ça ils aiment bien parce qu'ils font que se venger ils reprennent ça je ne vais pas en parler parce que je ne m'en souviens plus trop le dali le renard lui il est très cool parce que c'est du stop ou encore j'en avais déjà parlé en vidéo ça vous apprend en fait à récupérer les oeuf sauf qu'il y a un fermier qui va les garder et vous avez la prise de risque qui est prise est-ce que le fermier il est sur les verts ça veut dire que je ne pourrais pas aller dans les verts j'ai déjà pris le rouge est-ce que je rejette les dés au risque de tout perdre si jamais je ne peux prendre que le bleu qui est bloqué par exemple ça apprend la prise de risque moi j'aime bien leur apprendre ça celui-là il est cool c'est pour les tout petits vous avez des grands arbres et vous allez cacher les personnages derrière les arbres et ensuite vous allez à l'autre bout de la table et on va vous dire par exemple où est le prince et s'il est bien caché derrière l'arbre genre derrière celui-là il est introuvable vous savez c'est bien parce que c'est du cache-cache pour le petit c'est cool 1 2 3 glisse j'ai déjà parlé d'un jeu de pichenette c'est exactement le même principe vous avez un toboggan la pichenette plus près ça s'approche du bord plus vous allez retourner de mémory et compléter votre grille il faut progresser trouver les animaux un par un pour compléter je vous l'ai dit chez les enfants beaucoup de jeux de mémory Pierre le jardinier c'est un classique c'est avec un dé il faut progresser faire pousser son jardinier ça c'est vraiment pour les enfants un tout petit jeu mon premier carcassonne c'est la version enfant de carcassonne que j'ai montré dans l'adulte vous devez construire votre cité celui là je ne vais pas en parler je ne m'en souviens même plus la nuit des magiciens ce qui est cool et qui les enfants aiment c'est que c'est phosphorescent ça voilà ça fait un carnage chez eux la tour enchantée très très bon jeu là vous avez en fait tout le monde est ensemble c'est un joueur en coop sauf un qui va jouer le méchant sorcier qui a caché une clé dans un des trous qui délivrera la princesse c'est aimanté vous devez vous déplacer et passer jusqu'à ce que ça récupère la clé le problème c'est que lui aussi avec le dé va avancer et lui il sait où il doit aller pour récupérer la clé mais vous avez de l'avance donc c'est à vous de jouer la maison des souris ça c'est très cool vous éclairez à l'intérieur vous devez regarder où sont les objets dans la maison pour vous poser des questions et il faut savoir où c'est très très cool pour la mémoire un de leurs premiers jeux je ne vous montre pas le rallye des verres de terre ça c'est cool c'est comme au tiercé c'est une course deux verres de terre on jette le dé et on peut faire des paris c'est pour ça que je parle du tiercé quel sera le premier verre à arriver là quel sera le premier verre à arriver là parce que les verres passent sous le plateau pas mal du tout très beau jeu la course des tortues ça c'est des petits jeux voilà ça si vous voulez vraiment pas vous embêter faire des parties très courtes à partir de 10 minutes ce jeu je le recommande il faut juste amener ces souris dans leur lit et si vous jetez donc ça se joue avec un dé il me semble si jamais le dé donne le poisson au chat vous nourrissez le chat si le chat a mangé tous les poissons avec les souris qui sont au lit vous avez perdu en bas concept kids c'est comme les adultes c'est à dire que vous avez un grand plateau vous devez décrire au maximum l'animal c'est à dire que vous avez un tigre vous allez mettre qu'il est rayé qu'il est de couleur orange qu'il est méchant parce que ça fait mal qu'il mange de la viande enfin voilà et c'est comme ça que les autres après par déduction trouvent de quel animal il s'agit ceux là je vais un petit peu les passer parce que j'ai pas tant chose à dire ça ils aiment bien c'est les où est charlie en version bon enfant voilà je vous montrais bermuda pirate vous avez un terrain de jeu qui est aimanté avec plus de 6000 configurations possibles puisque les aimants se déplacent vous les mettez un peu partout le but du jeu c'est prendre son bateau le déplacer aller le charger avec un cristal de chaque couleur et le ramener à son port le problème c'est que dès que vous passez sur un aimant il pivote il se fait se barrer les diamants et vous recommencez tout et s'ils vont sur le plateau les autres peuvent venir les récupérer c'est à tour de rôle très bon jeu ce bermuda pirate pour Thomas qu'on se prend un peu la tête il est un peu compliqué il faut traverser mettre tous les animaux à l'abri le problème c'est qu'il y a un loup au milieu s'il est sur la même case il vous mange et ça se joue au dé il faut traverser par un radeau voilà je vais finir juste par les petits jeux tu le voyais je sais pas si t'arrives à filmer un petit peu il y en a beaucoup je vais en montrer quelques-uns qu'on joue le plus c'est surtout c'est surtout là vous avez par exemple un sorte de de qui est-ce c'est qui est-ce que ça s'appelait on devait trouver les persos voilà là en fait tu dois trouver ou d'or dodo dodo c'est une petite peluche comme ça que tu caches derrière une maison et là par exemple tu vas dire est-ce qu'il est dans une maison qui est éclairée jaune si on te répond non tu prends toutes les maisons jaunes tu les retournes est-ce qu'il y a des guirlandes sur le toit oui tu gardes les cartes comme ça voilà c'est cool c'est 5 minutes ça je vous dis ça c'est vraiment pour les enfants à partir de 4 ans 4-7 ans c'est parfait Hulipoli ça on aime bien on étale les moutons en fait il y a un loup qui est déguisé en mouton donc le dos c'est comme les moutons et en fait un jour le chien de berger qui va se déplacer d'une case à chaque fois on retourne il faut qu'il arrive à trouver le loup je crois que sur les 12 il peut retourner que 8 comme ça et le loup à chaque tour il peut prendre 2 moutons et les inverser donc il peut feinter c'est à dire que le loup est là il voit que le berger s'approche et en fait il va inverser ici en disant si j'inverse là il va se dire que le loup est là je vais l'éloigner alors qu'en fait non il était là donc c'est du bluff ça aussi c'est vraiment cool pour les petits le garou requin que j'aime bien pour le principe du stop ou encore on pioche des cartes autant qu'on veut si on tombe sur un requin on a tout perdu donc c'est à nous de dire allez j'ai attrapé 2 poissons je m'arrête là les petits au début vous verrez ils ont toujours ce réflexe de prendre, de prendre, de prendre jusqu'à ce qu'ils ont le requin donc ils vont me perdre 2-3 parties ils vont commencer à comprendre que non il ne faut pas que je sois trop gourmand ça c'est cool ça leur apprend vraiment des choses mimo rigolo un de leurs jeux préférés mimo rigolo c'est tout bête vous avez des monstres différents monstres avec des positions donc différentes chacun dès que vous piochez un monstre qui est déjà sur la table vous le montrez à la personne vous vous levez et vous mimez en fait ses mains d'ailleurs si vous mettez les deux bras tendus comme ça les autres doivent voir quel monstre a les deux bras tendus et taper dessus le premier qui tape à gagner ça les aime bien ça c'est vivant ça aime bien le coffre au trésor ça c'est un jeu qu'on a beaucoup pratiqué c'est un jeu de pirates vous allez vous servir un petit peu là dedans celui qui a plus de trésors gagne tous les pirates ont un sort différent et il y a plusieurs trésors à prendre qui ont des caractéristiques différentes c'est cool c'est un peu mal expliqué un peu rushé mais voilà dans l'idée ça on connait tous Nobel c'est une variante pour les enfants avec des trésors vous voyez vous avez un logo vous devez trouver sur la table un qui a le même logo et vous l'attrapez derrière vous le tournez ça va faire apparaître autre chose et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la table donc un peu une variante du Nobel c'est pas grave sardines sardines un jeu cool vous avez une boîte de sardines comme ça avec différents habits ils ont tous des habits différents les sardines et en fait après vous avez je crois on va dire 6 cartes vous le cachez vous le retournez vous prenez vos cartes et vous dites attendez je me souviens bien lui avait le costard il y était vous le posez au milieu si vous avez faux vous gagnez pas de points si c'est bon vous récupérez la carte vous avez le point je vais prendre ces deux là hop c'est le bordel je rendrai tout c'est pas grave mini match on en revient à ce que disait tout à l'heure on a une carte il faut qu'elle apparaisse donc sur la carte du milieu pour gagner le point et pour être prête qu'ils aiment bien alors ça se rapproche un peu du times up kids qu'on a parlé tout à l'heure mais en gros vous avez une carte vous la montrez à personne si c'est une orange vous faites que le son si c'est le bleu vous faites que le mime et si c'est vert vous faites le mime et le son et vous devez faire deviner aux autres ce que c'est alors c'est vrai quand vous avez des petits qui ont 5-6 ans ils sont capables de faire certains bruits certains mimes ils ne comprennent pas trop et bien voilà voilà il y a quelques jeux que je n'ai pas trop montré je vous dis ça a été assez concis parce que je n'avais pas trop je ne voulais pas que ça dure 2 heures on a essayé de faire ça un peu vite donc n'hésitez pas en commentaire si ça vous intéresse pour vos enfants que je détaille un peu plus jeu par jeu par des petites vidéos n'hésitez pas à me le dire je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée je vous dis à tous à très bientôt